Musique Bonjour, bienvenue sur OTV, le club de volleyball des aigleaux blancs fête cette année ses 60 ans. Mon équipe au sport est venue à la rencontre de ces dirigeants qui ont créé ce club et qui ont pu faire vivre ce club durant de nombreuses années. Musique L'histoire du club, c'est l'histoire de trois copains. Il y avait Françoise Gonzague, qui est le premier président de l'Union, et puis il y avait Albert Mourvaille, qui est là, et un troisième, Gilbert Semerle. Françoise, qui avait commencé à faire du volet avec deux, trois autres copains et tout ça. Ils ont pris possession effectivement de ces parcs à charbon là où on était, et puis après d'autres espaces et tout ça, où ils conviaient les jeunes de Saint-Paul. Et comme ils étaient sympas et tout, et puis que c'était un sport nouveau, donc ils étaient porteurs, on a vite fait d'avoir plein 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 de jeunes. Pourquoi les aigles blancs ? Les aigles blancs, parce que c'est un des gens qui jouaient. C'est Camille Chagnon, que je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un, un commerçant du coin là. C'est lui qui un jour, donc on était en train de s'entraîner, il y avait une petite réunion informelle là qui s'est faite, et puis on a dit, bon ben ça serait bien de trouver un nom, parce que c'était juste à la période où la ligue était en train de se monter. Donc il a dit, ben pourquoi pas les aigles blancs ? Donc on lui a dit, pourquoi les aigles blancs, tu vois, effectivement, c'était pas parce que, bon ben, les aigles blancs, les gens s'entraînaient dans un parc à charbon, donc ils sortaient tout noir, donc dans le parc à charbon, on se demandait, tu vois, si c'était en corrélation avec ça, mais en fait non, je crois qu'il y avait, il y avait un bateau qui était venu ici pour prendre la possession de l'île qui s'appelait l'aigle blanc. On vous a vu discuter avec les marmailles, les tout jeunes, montrer des enseignes photos, c'est important de transmettre comme ça les messages ? C'est fondamental, je vois que c'est fondamental. D'ailleurs, je vois la Pascal avec son équipe là, quand je suis venu ici pour la première fois, donc j'ai vu plein de petits bouts de choux, et puis les gens, ils étaient avec une sensibilité et puis une patience incroyable pour essayer d'inculquer, tu vois, leur savoir-faire aux petits jeunes. À quel moment les aggloments devenaient surtout un club de volleyball ? Il y avait, bon, le foot qui existait toujours, mais dans cette union sportive de Saint-Paul, il y avait déjà une amorce, ça s'appelait volet d'inarme, il y avait du volet déjà. Ça se jouait là, près de l'école des jeunes d'agneaux, l'emplacement de l'ancienne gare. Il y avait un emplacement libre, il y avait les charbons de terre, ça fait que tous les aigles blancs se sont retenoirs après. Ah oui, ça ! Tu vois ? Non, les aigles blancs, le nom a été donné en 62. Le club se structure véritablement avec, comme sport principal, discipline principale, le volet. Il y a d'abord les garçons. L'équipe fille viendra à partir des années 70. Nous étions ces enseignants de base, et notre mission, ne s'arrêter pas entre les quatre murs de la classe. Il faut aussi, à l'extérieur, il y a une jeunesse que nous devons prendre en main, mais ce travail social réalisé par Françoise, c'est un exemple. Il y a des dirigeants qui t'ont laissé un héritage, je dirais un bel héritage. Tu t'en sors avec tout ça ? Oui, grâce à mon équipe. Je suis entouré d'une équipe dynamique, de jeunes dynamiques, avec différentes compétences. Grâce à eux, on tient le coup, on affronte et on avance. Le club, 60 ans cette année, et encore des équipes en haut de l'affiche. Oui, exactement. Chez les filles, on finit quatrième. Chez les garçons, vice-champions. On va participer bientôt au National 2, en métropole. Comment tenir ? Est-ce qu'il y a tout le temps, constamment, un renouvellement ? On a vu des jeunes, des tout jeunes tout à l'heure. Vous faites de sorte que le club soit renouvelé chaque année ? C'est un renouvellement automatique. Pourquoi ? Parce que notre club est basé sur la formation du jeune. Et le jeune, c'est depuis les toutes petites catégories. On remplit la base pour aller tirer vers le haut et tirer l'élite. Osport se termine ici, sur le sable Saint-Paulois. Les jeunes sont déjà diplômés. On reviendra d'à 60 ans pour voir si ce club a encore évolué. A très bientôt sur Osport. A très bientôt sur OTV. Sous-titrage Société Radio-Canada